Alors en fait, je ne vais pas être tout seul pour présenter la façon dont le P3FT conduit le développement de la technologie Froganz. Quand je parle ici du développement de la technologie Froganz, je vais vous parler d'un point de vue technique majoritairement, mais également d'autres aspects qui font le projet Froganz et qui est, je dirais, poussé par les personnes qui font partie de l'OP3FT et qui travaillent tous les jours. Donc en plus de moi, je vais vous faire une petite introduction pour vous mettre en perspective ce développement de la technologie Froganz et notamment comment on peut réussir à le comparer à des organismes existants. Ensuite, je me permettrai d'accueillir avec moi sur scène des membres de l'équipe qui développent techniquement le projet Froganz, la technologie Froganz, pour qu'ils nous donnent des éclairages sur leur métier. Donc nous avons vu que grâce à l'OP3FT, le développement de la technologie Froganz était assuré. Et maintenant, parlons de la façon dont il est assuré. L'OP3FT, ce n'est pas une organisation abstraite, ce sont des gens. Ils sont là ce soir, ils ont le badge Organizer sur eux. Si vous avez des questions à leur poser, ils seront sûrement très contents de vous répondre. Et comme le montraient très bien Alexis et même Julie, le développement de la technologie Froganz, c'est de la technique évidemment, pour réussir à afficher notamment le site Froganz sur votre écran, mais c'est aussi des actions juridiques, c'est aussi de la promotion. Et j'en suis le témoin même, puisque je fais partie de l'équipe promotion. Et c'est aussi de l'organisation au sens plus général. Concernant le développement technique, les activités, on va le voir, sont distinctes. Mais ce qui est très fort à l'OP3FT, c'est que l'action d'une équipe, je dirais même l'action d'une personne ou d'un chef de projet, va entraîner des interactions avec son collègue qui travaille dans un autre secteur, je dirais, du développement de la technologie Froganz. Comme l'expliquait Alexis tout à l'heure, la technologie Froganz a beaucoup évolué depuis l'idée du concept dans les années 2000. Et les équipes sont les acteurs qui font que la technologie Froganz arrive à se réinventer et à prendre en considération tous les nouveaux défis. Au premier rang de ces défis et de ces attentes, comme vous l'a expliqué Julie, mettre à disposition la technologie Froganz gratuitement a été rapidement une priorité. Et de confier son développement à une organisation à but non lucratif a été l'instrument de cet objectif. L'utilisation massive des technologies de l'Internet s'est aussi passé par ça, par le fait de les confier à des organismes à but non lucratif et de faire en sorte qu'elles soient gratuites pour les utilisateurs qui veulent les utiliser pour le plaisir, je dirais, ou pour leurs activités, leur business et pour ajouter de la valeur à leurs produits et services. Les organisations qui font l'Internet, pour beaucoup, sont des organisations dites de normalisation. Par exemple, le développement et la standardisation des protocoles fondamentaux qui permettent les échanges de données. Si vous vous rappelez du schéma tout à l'heure d'Alexis, c'était la couche du milieu, les protocoles et le trafic sur Internet. Merci, là, tout ce qui se passe ici, les protocoles Internet sont confiés, par exemple, pour beaucoup, à l'IETF. L'IETF qui est l'Internet Engineering Task Force et qui est composé de groupes de travail qui travaillent eux aussi à faire évoluer chaque jour l'Internet. Comme on le disait, l'ICAN est responsable du DNS et en plus de ça, elle assure la régulation du registre. Mais une intervention tout à l'heure de M. Bachelet de l'ICAN vous en dira bien plus que moi. Le World Wide Web, comme le disait Alexis, ce sont des spécifications techniques. Alors, les fameuses 1000 pages de la spécification HTML dont parlait Alexis tout à l'heure, il faut bien qu'il y ait des groupes de travail pour les écrire, pour y réfléchir, pour le développer. Et ça, c'est aussi une organisation à but non lucratif, je dirais, enfin, en tout cas, qui met la technologie web au service de tous gratuitement. C'est le W3C, le World Wide Web Consortium. Voilà. Et comme je vous le disais, la technologie, ça ne s'arrête pas à de la standardisation. Il y a aussi Frogance Player qui est un logiciel de navigation pour les sites Frogance qui est gratuit. Et là, vous pouvez imaginer des liens avec, par exemple, la Mozilla Foundation qui développe le logiciel de navigation sur les sites web que vous utilisez peut-être, qui est Firefox. Voilà. Alors, l'originalité de l'OP3FT, c'est qu'elle est toute seule à faire les trois choses. Pourquoi ? Parce que le projet Frogance ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas une coordination, je dirais, une intelligence centrale à la fois de la standardisation, de l'implémentation technique et du développement et de la fourniture du logiciel. J'aurais pu aussi vous parler un petit peu des conditions d'utilisation, donc le point de vue juridique, mais je laisserai Thomas vous en parler. S'ils sont d'accord, et j'espère qu'ils le seront, je vais demander à des membres de l'équipe du développement technique de l'OP3FT de me rejoindre sur scène pour vous parler du développement technique. Merci beaucoup. Alors, sur scène et par ordre d'apparition ce soir, il y a ici Damien Arnoux qui est le responsable du pôle développement de l'OP3FT. Derrière lui, en fait, ce n'est pas par ordre d'apparition, mais je ne vais pas leur demander de s'organiser, il y a Serge Damota qui fait partie du pôle outillage et est responsable de quelque chose de merveilleux qu'il va vous expliquer tout à l'heure. Je ne romps pas le suspense. Il y a à côté Aurélien Props qui s'occupe de la coordination des développements au sein du pôle développement. Derrière, Benjamin Pfister qui, lui, est un rédacteur de spécifications techniques. À côté, Michel Lefranc est responsable du background de développement, si je peux dire, c'est-à-dire de l'environnement de développement qui est mis à disposition de tous les développeurs et techniciens de l'OP3FT. Et à côté, Yang Wang qui, lui, a la charge. Donc lui, il va être très important pour vous, les utilisateurs finaux, puisque c'est lui qui a la charge de développer les interfaces graphiques de Frogance Players, ce qui apparaîtra sur votre écran pour que vous puissiez naviguer sur un site Frogance. Donc merci à tous d'être avec moi sur scène. Et Damien, je me tourne d'abord vers toi, vu que tu es le responsable. Tu es un peu le chef d'orchestre du développement. Et j'aimerais que tu m'expliques comment sont organisées les tâches dans ton pôle, s'il te plaît. Oui, bien sûr, Jean-Emmanuel. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis Damien Arnoux. Je suis le responsable du pôle développement de l'OP3FT. Ma mission consiste avant tout à superviser tous les aspects techniques au niveau de la technologie Frogance. Plus concrètement, le pôle développement a pour mission d'implémenter de divers composants sous forme de spécifications techniques et de bibliothèques de référence. Ces fameuses bibliothèques de référence sont d'ailleurs implémentées en langage C, qui est, pour ceux qui le savent, un langage universel dans le monde de l'informatique, pour les technologies passées, présentes et bien sûr à venir, ce qui est donc très intéressant pour la technologie Frogance. Au niveau du pôle développement, on a aussi comme mission, c'est l'implémentation de Frogance Player, qui, comme vous l'expliquiez Alexis tout à l'heure, est le logiciel qui permet de naviguer sur les sites Frogance. Si je rentre un peu plus dans le détail, mais pas trop quand même, au niveau des composants, nous avons surtout des composants qui concernent les langages, comme le langage de description, le FSDL, dont vous a parlé aussi Alexis tout à l'heure. C'est le pôle développement qui est à la charge de cette implémentation, ainsi que de la spécification. On a aussi des composants au niveau de l'adressage, mais ça, j'en parle pas trop, car Wail Yahyaoui vous en parlera demain, plus particulièrement. Il y a aussi d'autres composants qui concernent le réseau, la signature électronique, pour tout ce qui est aspect sécurité. Et enfin, un composant majeur, qui est un peu le chef d'orchestre, le cerveau de Frogance Player, qui permet de manipuler et d'utiliser tous ces composants ensemble. Voilà. Merci Damien. Merci beaucoup Damien. Je parlais tout à l'heure de l'IETF, l'Internet Engineering Task Force, et de la normalisation. L'OP3FT, nous, nous tous, nous devons avant tout, pour développer la technologie Frogance, écrire des documents de spécification technique. Alors, pourquoi je parle de l'IETF ? Parce que l'OP3FT, c'est donner les mêmes objectifs de clarté et d'accessibilité pour écrire ces documents de spécification technique en anglais et les mettre à disposition de tous gratuitement dans un format lisible sur n'importe quelle machine, a priori, pour que des développeurs ou autres techniciens puissent les utiliser et comprendre la technologie. Benjamin, tu es le responsable, je dirais, de la rédaction des spécifications techniques. Malgré les ressemblances que j'ai mentionnées par rapport à la rédaction de ces spécifications techniques, est-ce que tu pourrais nous parler des différences avec les autres organisations de normalisation et surtout, quelle est, nous, à l'OP3FT, notre méthode d'élaboration des spécifications techniques ? D'accord. Je dirais que la différence principale entre, chez nous, chez l'OP3FT, c'est l'interactivité entre les trois entités qui développent les spécifications, c'est-à-dire à la fois l'équipe de recherche, qui étudie les normes, il y a l'équipe de rédaction, qui est moi et Alexis Tamas, qui m'aident beaucoup, et troisièmement, il y a une équipe d'implémentation, de développement, proprement dit, qui est l'équipe menée par Damien. Donc, l'originalité chez nous, c'est l'interactivité très forte entre ces trois entités. On commence avec la recherche, qui, donc, va étudier les normes existantes. Nous nous intégrons dans le web, dans l'internet, qui est un ensemble mieux qu'il y a depuis pas mal d'années. Nous avons besoin de prendre en compte les normes existantes, de ce prix dessus qu'on en peut, et donc on doit bien les étudier, les connaître. On doit aussi chercher les meilleurs algorithmes, les données, pour pouvoir développer notre propre technologie. Donc, ça, c'est le rôle du pôle de recherche. Ensuite, quand la recherche a fait son travail, on commence à écrire des spécifications. On a souvent, en cherchant dans le détail, en écrivant en anglais, d'une façon très précise, exactement les besoins. Des fois, on trouve des domaines de recherche qui doivent aller un peu plus loin. Donc, il y a une interaction avec l'équipe de recherche. Et ensuite, le troisième acteur entre en jeu, c'est l'équipe de développement, qui doit implémenter nos spécifications. Ils ont souvent aussi des questions à poser. Comment est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que vous avez pensé à ceci ? Donc, là aussi, des fois, ils renvoient vers l'équipe de spécifications ou vers l'équipe de recherche. Le but de toutes ces interactions entre les différentes entités, c'est de fournir les spécifications qui sont claires, qui sont compréhensibles, qui sont fiables et qui sont ouvertes pour, si les évolutions sont nécessitées par la technologie qui change, pour les nouveaux besoins de sécurité, qu'on puisse les implémenter d'une façon sûre et sûre. Merci, merci Benjamin. Donc, des interactions très fortes entre la R&D, l'implémentation, et la rédaction technique des spécifications. Je rebondis rapidement. Damien, tu disais rapidement que toutes les implémentations de référence utilisent le langage C pour être développé au profit, que c'est un langage universel pour l'informatique et en plus qu'il a l'avantage d'être utilisable avec les terminaux passés, présents, futurs. Mais, comme les statuts de l'OP3FT le mentionnent, et je pense que vous aurez tous envie de lire ces statuts à la fin de la conférence, tellement on en parle, je vous invite à le faire d'ailleurs, l'OP3FT doit faire un effort pour que les spécifications techniques, surtout les implémentations de référence, soient accessibles pour le plus grand nombre de développeurs. Et donc, il faut passer par d'autres langages de programmation. Serge, c'est toi qui es chargé de résoudre ce problème. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en deux mots comment tu appréhendes le fait de devoir transformer, alors je m'excuse vraiment pour mon langage qui est de la vulgarisation, pour transformer une implémentation écrite en C en un autre langage de programmation qui serait plus familier. Alors, bonsoir à tous, merci pour ta question Jean-Emmanuel. En fait, les bibliothèques de base sont écrites dans le langage qu'on appelle le C, ce qui fait que naturellement, elles ne sont exploitables que par des programmes écrits en C ou dans ce qu'on appelle un super set du C, c'est-à-dire des langages dérivés du C, donc le C++ et l'objectif C par exemple. Afin de permettre à d'autres développeurs qui sont habitués à d'autres langages d'utiliser nos bibliothèques, on va faire ce qu'on appelle des wrappers. Alors, tu n'étais pas très loin de la vérité quand tu disais transformation, mais il fallait plutôt utiliser le terme traduction. En fait, c'est juste une petite couche logicielle qui va se rajouter au-dessus des bibliothèques donc Froganse développées par l'équipe de développement qui va permettre de traduire vers un autre langage. Donc typiquement, passer par exemple du C vers le Java en utilisant ce qu'on appelle le GNI, donc les Java Native Interfaces, passer du C vers le PHP en écrivant un module PHP. Donc on a comme ça toute une gamme de langages qui permettent l'intégration d'API écrite en C par divers mécanismes. Et donc ce qu'on appelle les wrappers, c'est la mise en œuvre tout simplement de ces mécanismes afin d'apporter à ces langages nos API et permettre l'utilisation de nos bibliothèques. Merci. Merci Serge. J'ai répondu à ta question. Oui, bien sûr. En fait, je le savais un peu avant, je dois te l'avouer. C'est vrai, on avait répété qu'il était au courant. Mais alors, oui, donc, merci Serge pour cette transition toute trouvée. Les développeurs, grâce à ton travail, vont donc pouvoir rapidement, selon leur langage de prédilection, utiliser la technologie Fragans pour créer des outils auteurs, des logiciels, toutes sortes d'outils et services avec facilité, dans des langages familiers. Et ensuite, ils pourront les diffuser gratuitement ou de manière payante à d'autres développeurs, directement aux utilisateurs, selon leur bon vouloir. Donc, on a parlé des développeurs et en quoi on va leur rendre accessible la technologie Fragans. Mais si on pense aux utilisateurs finaux, ceux qui vont naviguer sur les sites Fragans, on est en droit de se demander comment l'OP3FT va réussir à offrir à tous les utilisateurs finaux Fragans Player sur leur terminal. Il faut donc des interfaces graphiques et Fragans Player, on l'a déjà dit, est un logiciel qui va pouvoir aussi bien marcher sur votre smartphone que sur votre tablette ou même sur votre ordinateur de bureau. Mais pour que le plus grand nombre possible de personnes puissent accéder au site Fragans, il va falloir réussir à prendre en considération tous les différents terminaux que l'on trouve dans le commerce, si je peux dire. Là-dessus, je vais poser la question à Yang, qui est le responsable justement du développement des interfaces graphiques de Fragans Player. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment il est possible qu'un même site Fragans dans Fragans Player puisse apparaître de manière uniforme sur l'ensemble des terminaux où Fragans Player sera développé ? Oui, la partie interface en machine de Fragans Player qui gère l'intégration entre utilisateurs et, nous on appelle ça, le Fragans Player Rontime. Si on considère que RBRT est comme le serveur du Fragans Player, alors la partie interface utilisateur, on pourrait considérer comme ses yeux et ses bras. Excuse-moi Yang, tu peux rapprocher le micro ? Je ne suis pas sûr. Merci beaucoup. Maintenant, ça va mieux ? Je pense, je ne sais pas. Je pense. Ok. Ça me fait bizarre le son. Et où l'on en est ? Alors, il communique tous les saisis utilisateurs vers FRART et ce dernier retourne au niveau de l'application d'instruction que ce qu'il doit faire, par exemple, afficher une fenêtre ou afficher une image de telle part. Et si on considère, si RBRT est créée en C qui est grosse plateforme, alors la partie interface utilisateur qui est complètement plateforme dépendante, il est créée en langue native de chaque plateforme. C'est aussi pour mieux déployer tous les moyens disponibles de chaque plateforme. et pour que FRART soit économique, efficace, et aussi pour mieux adapter à chaque environnement d'utilisation. Voilà. Merci, Yang. Merci. Merci. J'ai entendu quelque chose tomber. Personne ne s'est fait mal. Merci beaucoup, Yang. Donc, oui. Donc, si je résume le GUI, l'interface graphique, elle va être développée sur les différents terminaux. Et pour s'adapter aux différents terminaux, les petites contraintes de chaque vont être lissées au maximum pour un développement et un rendu uniforme. Mais tout de même, ça fait quand même énormément de terminaux à prendre en considération. Aurélien, toi qui es chargé de coordonner le développement de Frogan's Player, de ses différentes versions et le développement en général, est-ce que tu peux nous dire comment l'OP3FT arrive à envisager justement la diversité des OS, des systèmes d'exploitation, des terminaux et autres, pour que Frogan's Player soit proposé sur le plus grand nombre possible ? Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, on parlait tout à l'heure d'intérêt général dans le cadre de l'OP3FT et de notre point de vue technique, ce n'est vraiment pas un vain mot parce que ça nous laisse une palette de systèmes sur lesquels il faut qu'on adapte et qu'on crée Frogan's Player. Aujourd'hui, on a décidé de se lancer sur six premiers systèmes d'exploitation. C'est qu'un début, c'est qu'une première liste. Donc, il y a trois systèmes d'exploitation dits desktops du monde de l'ordinateur qui sont bien sûr Windows, macOS et Linux. Et puis aujourd'hui, on vise également trois plateformes mobiles qui sont Android, iOS et Windows Phone. Donc, toute la palette Windows au niveau mobilité. Ce qui est très intéressant et là où on retrouve de nouveau cette notion d'intérêt général, c'est qu'on ne va pas se contenter uniquement de diffuser Frogan's Player sur la dernière version de chacune de ces plateformes. Ce n'est pas du tout l'objectif. On a bien conscience qu'il y a des gens qui ont des terminaux qui sont un petit peu anciens. Et donc, il y a vraiment cette volonté, au-delà d'être multi-plateforme et donc d'adresser un certain nombre de systèmes d'exploitation, d'aller adresser également l'ensemble ou en tout cas un maximum de versions dans la mesure du possible de ces systèmes d'exploitation. et donc, on envisage systématiquement le développement de nos outils, le développement de Frogan's Player sur effectivement toutes ces plateformes. Et pour vous dire, on se pose régulièrement la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire tourner Frogan's Player sur Windows 3.11 et d'être sûr de se dire à un moment donné, il faut qu'on reste en tout cas dans l'esprit compatible et qu'on se pose cette question en permanence. Merci Aurélien. Une grande complexité donc pris, mais le défi est relevé. Et c'est un peu grâce à toi, Michel, que ce défi est relevé puisque tu es le responsable de l'infrastructure de développement que l'OP3-FT met en place. Et pour que les équipes réussissent à pérenniser leurs travaux et travaillent dans des conditions, je dirais, formidables, tu as développé et tu continues à développer FPXDE. Alors, voilà, je te propose de nous en parler puisque même si c'est le background du projet Frogan, je crois que c'est très intéressant de comprendre comment un développement cross-plateforme peut être réalisé. Oui, merci. FPXDE signifie « Frogan's Player Cross-Platform Development Environment ». En français, c'est l'environnement de développement cross-plateforme pour le Frogan's Player. Le terme environnement de développement est à prendre au sens très large. L'idée générale est de fournir aux développeurs C, comme Damien, un environnement de développement cross-plateforme industriel, à la fois productif et rassurant, et de contribuer à la qualité du code source produit. FPXDE comprend notamment une machine virtuelle normalisée, incluant tous les outils nécessaires au développement du code C cross-plateforme et qui est utilisé quotidiennement par nos développeurs C. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Sur l'aspect cross-plateforme, l'objectif est de fournir à nos développeurs C une abstraction complète des différentes cibles que nous visons. Pour cela, nous mettons au point une couche d'abstraction pour chaque OS, que nous appelons OZAL, tout simplement, OS Abstraction Layer, et qui leur permet de développer un code C commun à toutes les plateformes. De même, nous développons et maintenant une chaîne de compilation et d'exécution homogène entre toutes les plateformes. Les lignes de commande pour compiler ou exécuter des programmes sont ainsi les mêmes, quelle que soit la cible. Et au-delà de l'aspect software du sujet, ces chaînes de compilation et d'exécution reposent sur une infrastructure dédiée que nous mettons au point et déployons en interne. Enfin, FPX-DOS est aussi un ensemble d'outils orientés qualité qui vont épauler les développeurs C dans leurs tâches quotidiennes. C'est le côté rassurant dont je parlais tout à l'heure. On y trouve un framework de test, une chaîne d'intégration continue, des générateurs de code, ainsi que différents analyseurs de code, statiques ou dynamiques, tous développés sur mesure pour coller au plus près aux exigences de qualité des développements que nous souhaitons tous élever et durables. Merci Michel. Alors vous avez applaudi Michel ou tout le monde là ? Je ne sais pas. Non mais en tout cas, merci à tous. Alors c'est très technique, on aura sûrement le plaisir d'approfondir ces points pour ceux qui sont adeptes de la technique et pour ceux-mêmes qui sont adeptes de la vulgarisation. On passera tous ces aspects du développement technique dans une prochaine conférence, j'en suis persuadé. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'être intervenu pour nous faire un petit overview, un petit survol de la façon dont on appréhende le développement à l'OP3FT. Je vous remercie.